... Alors, on a une quatrième intervention. Après, on peut bien sûr discuter de tout ça. C'est de Abdelmajit Azwin de Maroc. Il est enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat et spécialiste en études théâtrales. Merci, M. le Président. Qu'il me soit à mon tour permis de remercier le comité d'organisation, je vous remercie essentiellement M. Amartel Théâtre de m'avoir associé à cette belle expérience. Ma communication s'intitule... Ma communication s'intitule... Le théâtre et ses alternatives à l'épreuve de la crise pandémique. Je vais essayer dans un premier temps de cadrer théoriquement le concept de l'alternatif. Et par la suite, j'essayerai de voir quels sont les enjeux esthétiques qu'il cache. Et de filer en aiguille, je m'arrêterai sur quelques expériences relevant du répertoire mondial. Comment ils ont su vivre ce moment de crise, théâtralement bien sûr, avant de finir avec quelques exemples d'expériences au niveau du Maroc. Donc, au lendemain de la crise pandémique qui a affecté le monde entier depuis décembre 2019, nombreuses sont les questions qui ont été soulevées par ce contexte exceptionnel, tant sur le plan sanitaire, économique, social, que sur les fondements des rapports inter-humains, voire sur le sens même de la vie et de l'existence humaine. Le théâtre, à l'image de toute autre production de l'homme, n'a pas été épargné par cet air de soupçon qui s'est installé. Dès lors, des visions plus radicales sont allées même jusqu'à remettre en cause le pourquoi de l'existence du théâtre, plutôt de toute activité culturelle, littéraire ou artistique, sous prétexte qu'un temps difficile comme celui que nous traversons actuellement n'a besoin que de sciences dures, vues comme une voie salvatrice à toute l'humanité. Donc, parallèlement à cette question sur le pourquoi de l'existence du théâtre, comme genre artistique, se développe une autre question, plus urgente, concernant l'aptitude du théâtre à la résistance face à cette crise. Par quels moyens et selon quelles modalités les créateurs, les metteurs en scène, les dramaturges vont développer une activité théâtrale et maintenir une certaine vie sur scène. De là, des techniques vont émerger dans l'univers de la pratique théâtrale. Il s'agit entre autres de la fixation, la captation, la reproduction, la digitalisation, la numérisation, la mise en ligne, le live streaming de l'événement théâtral et le retour aux enregistrements radiophoniques ou télévisuels dans l'esprit de recréer cette ambiance d'aller au théâtre depuis chez soi. Donc, dans cette présente contribution, nous mettrons l'accent sur les enjeux esthétiques sous-tendus par ces alternatives théâtrales. Dans un second temps, nous essayerons d'éclaircir la plus-value que ces procédés technologiques apportent à la pratique scénique et quelles réceptions leur est dévolue. Cette réflexion tentera aussi d'interroger dans le contexte marocain des professionnels et des dirigeants de quelques espaces culturels théâtraux pour voir à quel point ces alternatives théâtrales leur ont permis de dépasser cette crise et quel genre de dépassement ou d'enrichissement ils proposent. Du point de vue étymologique, le mot alternatif contient le préfixe alter qui signifie autre et renvoie donc à un choix entre deux options. Dans le même sens, le Robert précise que ce terme renvoie à une solution de remplacement à l'idée du parallèle et du doux. On parle de médecine parallèle par exemple. Dès lors, quand on pense en termes d'alternatives, de substituts et qu'on examine historiquement le changement et les effets qu'il produit, on remarque qu'il est la résultante d'une situation contraignante. Que c'est une forme de résistance pour continuer à exister, sinon pour se créer une nouvelle façon d'être et de devenir. Certes, trouver une alternative est coûteux, que ce soit en termes de temps ou d'efforts. Il implique un dépaysement loin de ces zones de confort pour se repositionner après une période d'adaptation sur d'autres zones certainement plus vastes et avec plus de possibilités d'agir. Cependant, il faut reconnaître que l'histoire du théâtre, que ce soit sous sa forme textuelle ou spectaculaire, est parsemée de moments difficiles, où ce genre s'est trouvé dans l'obligation de défier des contraintes d'ordre esthétique et parfois aussi techniques. Parmi lesquelles, nous pouvons signaler l'idéal de règle qu'il a toujours accompagnée et qu'à chaque fois qu'il était question de se libérer de ces fers, les dramaturges ont concevé d'autres jusqu'à faire du théâtre la première manifestation de ce que l'ouvroir de littérature potentielle allait appeler au lendemain des années 60 une littérature à contrainte. Donc le théâtre est la manifestation parfaite de cette littérature à contrainte du point de vue textuel et bien sûr du point de vue spectaculaire aussi. Sur le plan technique, nous pouvons citer toutes les difficultés liées à l'intrusion de la machinerie dans les dispositifs scéniques et dans la création des décors avec tous les risques de dysfonctionnement que cela présuppose. Sans oublier le développement de certains sous-genres théâtraux qui sont nés à partir de contraintes en rapport avec des choix esthétiques. Nous entendons par là, à titre illustratif, le théâtre de chambre, je cite bien sûr Jean Tardieu, en 1955. Donc ce sous-genre fonctionne par une limitation extrême des moyens d'expression scénique du nombre d'acteurs, de spectateurs et aussi des thèmes abordés tout en accordant plus d'importance à la paillure psychologique aussi bien chez le comédien que chez le récepteur. Ce qui sera annonciateur de toute l'esthétique de la pauvreté et d'un théâtre minimaliste comme le préconise bien sûr Georges Grotowski. Donc le théâtre a fait des contraintes qu'il était amené à surpasser une logique de son fonctionnement voire de son évolution. Et donc nous devons prendre cette phase qu'il est en train de vivre comme manifestation d'une volonté de la part de ses hommes de continuer à assurer la même fonction quoique les moyens dont ils disposent ne soient plus les mêmes. Et donc la contrainte fait partie de l'histoire de l'évolution du théâtre. Et donc ce que nous traversons actuellement n'est pas quelque chose de nouveau ça fait partie de la logique disons interne de son fonctionnement. Cependant, penser l'alternatif en rapport avec la création théâtrale traduit de notre part une position qui serait commune sinon partagée par une majorité comme quoi il n'y a de théâtre que sous sa forme conventionnelle et canonique basé principalement sur ce présent ambiant qui est réuni regardant et regardé dans un lieu appelé communément théâtre salle ou lieu de représentation. Ceci nous impose d'emblée un réexamen de cet acte sur plusieurs plans. Il faut tout d'abord que ce théâtre signe un acte de résistance au sens de l'eusien du terme et maintienne une certaine vie. Le pari donc se joue en notre sens sur deux axes principaux. Le premier, comment créer ces alternatives théâtrales et pour quel récepteur ? La question du récepteur il est fondamentale et dans l'interrogation sur le comment on repose automatiquement les questions inhérentes au moyen mis en oeuvre dans quel espace-temps et selon quelle esthétique. Au-delà de ce contexte de crise qui nous dicte cette logique de recherche de substitut à une pratique consacrée par l'habitude et par la praxis, la rencontre entre l'univers de la création artistique de façon générale et le médium technologique remonte à bien longtemps. Le philosophe allemand Walter Benjamin, dès les années 40, dans son bref essai appelé l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, pose la question, pose les premiers, plutôt, pose les premiers jalons de cette rencontre où l'oeuvre d'art a beaucoup perdu au niveau de son aura, au niveau de son unicité avec l'avènement d'un art reproductible qui s'adresse aux masses qui est la photographie et le cinéma. On passe alors selon Benjamin des valeurs rituelles et cultuelles à la valeur d'exposition de l'oeuvre d'art. Je le cite « À mesure que les différentes pratiques artistiques s'émancipent du rituel, les occasions deviennent plus nombreuses de les exposer. » Et c'est l'état de choses actuellement puisque on passe de cette dimension rituelle et culturelle à notre dimension où ce qui prime beaucoup plus est l'exposition. Le théâtre comme forme artistique ne va pas déroger à cette règle compte tenu de son évolution dans le temps, notamment en termes de conception, de reproductibilité et de diffusion, en l'occurrence avec la prolifération des médiums de fixation et de rediffusion. Certes, le théâtre est avant tout visuel, comme le veut son origine grecque. Il émane du verbe théomai, en grec qui signifie observer et contempler. Mais il n'est pas que cela. C'est ce qui revient dans les propos de David Carnevali dans un article intitulé de l'urgence du théâtre au temps du coronavirus. Je le cite. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le théâtre n'est pas uniquement regarder et écouter des acteurs qui parlent et qui se déplacent sur une scène. Le théâtre est fondamentalement la manifestation physique de quelque chose qui advient devant un public. Mieux, j'ai donc fin de citation, mieux encore, étant une mimesis du réel, il se construit sur la base du faux-semblant. La théâtralité, c'est l'art de créer, de jouer et parfois aussi de déjouer l'illusion du réel dans une sorte de pacte tacite liant regardeur et regarder. L'événement théâtral n'est pas forcément à vivre dans le ékinou, mais c'est l'art selon d'autres connivences de réception fondé beaucoup plus sur l'instantanéité distanciée, sur l'immédiat, médiatisée et sur le différé. Le spectateur accepte ce qui lui est présenté comme si c'était vrai. La part de la Convention a son grand mot à dire pour instituer l'objet de ce consensus comme norme et tout ce qui s'en détache sera considéré comme un écart. Ainsi, dans ce climat d'incertitude où nous sommes et vu ce manque de visibilité par rapport à un après-Covid si après il y aurait, ce produit que nous apercevons comme alternatif risque de devenir une norme sur laquelle nous devons bâtir toute la théorie théâtrale future. Donc finalement, il ne s'agit que de conventions. On assiste au théâtre qu'on connaît très bien selon des conventions, selon des connivences de réception et pourquoi pas ces alternatives ne feraient pas l'objet d'une autre convention et où, bien sûr, ce qui prime finalement c'est le spectacle que l'on va voir. Donc les adeptes de cette nouvelle position considèrent que le théâtre a des atouts qu'il faut exploiter à bon escient. Elle est avant tout une fiction qui prend forme en recourant à une pléthore de signes. Comme le note le sémiothécien Umberto Eco, je le cite, c'est le théâtre et fiction, c'est parce qu'il est avant tout signe. Ce caractère fictionnel conjugué à une certaine part de l'imagination laisse le théâtre perméable à ces nouvelles formes de le faire et de le diffuser. Dans cette réflexion sur ces nouvelles formes, la question du lieu demeure fondamentale puisqu'elle instaure un nouveau rapport avec le récepteur. Elle fait de l'esthétique brechtienne l'un de ses chevaux de bataille dans la mesure où les ficelles de la théâtralité sont affichées au récepteur de manière à mettre en avant et de façon explicite la dimension artificielle du jeu théâtrale dont l'objectif de le guider beaucoup plus à une certaine prise de conscience par rapport à l'intrigue développée. C'est ce qui revient dans les propos de Calvin Stoyev, directeur du théâtre de la Cité, pour qui il est question de réinventer notre lien avec le public. donc la question du lieu elle est fondamentale dans le sens où le lieu dans le théâtre dans ces théâtres alternatifs bien sûr ne sont pas des lieux physiques il y a l'écran et l'écran installe essentiellement ce rapport de voilà on est devant un spectacle donc la dimension plutôt esthétique brechtienne elle est beaucoup plus visible dans ces alternatifs. Dans ce sens les écrans ont plus de possibilités d'échanges qu'offrent les multiples outils numériques peuvent remplir amplement cette fonction. Une fois que le théâtre durant toute la période du confinement a détrompé tous ceux qui ne croyaient pas en sa fonction sociale et cohésive en leur prouvant comme d'ailleurs les autres produits culturels qu'il n'a jamais été une activité gratuite ou un passe-temps simplé et puisque le lien est justifié entre le théâtre et ses doubles ou ses doublures il est temps de voir quel genre d'inventivité cette crise sanitaire a stimulé chez les hommes de théâtre et de s'arrêter sur quelques expériences fondatrices dans ce sens. Nous citons premièrement des représentations à l'extérieur renouvant avec l'origine rituelle et culturelle du théâtre. La place publique supplante les salles de spectacles et offre plus de liberté en temps de distanciation et de gestes barrières c'est-à-dire en renou avec la place publique pour organiser des spectacles. Ce genre de représentation contourne les différents types de restrictions en rapport avec le nombre de récepteurs et leurs dispositions dans l'espace renou avec les origines du théâtre réhabilite le lien social et intime qui se crée lors des représentations entre le public et les comédiens. Cependant il pose d'autres types de problèmes en rapport avec la visibilité du spectacle sa qualité sonore et surtout les conditions de sa production qui souvent se réduisent à un strict minimum vu comme nécessité et non comme un choix de mise en scène ou autre. C'est ce que rapporte Dominique Lotte qui est attaché de presse et médiatrice culturelle à Avignon et à Paris donc je la cite le théâtre parlant d'une expérience de théâtre appelée le théâtre de Calame donc le théâtre de Calame dont je m'occupe a lancé l'idée de représentation en extérieur et on a travaillé sur cette solution qui a aujourd'hui qui aujourd'hui plutôt se généralise ça a marché du tonnerre fin de citation donc face aux contraintes devenues accrues au sein des artistes des comédiens performeurs des artistes plasticiens des musiciens et metteurs en scène qui ne trouvent plus un champ de travail l'inventivité sera excitée ce qui va générer des idées des plus novatrices c'est bien à l'aphorisme bien connu trop connu d'Antoine Vitesse qu'on peut faire théâtre de tout que tente de répandre une nouvelle expérience menée par le nouveau théâtre expérimental qui est une troupe canadienne installée à Montréal celle-ci a opté pour la voie de l'expérimentation et l'idée du théâtre laboratoire pour aller plus loin dans les projets de création qu'ils entreprennent durant cette époque de crise c'est ce qu'affirment ces directeurs Alexis Martin et Daniel Barrière donc je les cite curieusement on travaille énormément ces temps-ci paradoxalement la pandémie nous aura permis et donné les moyens de penser plus profondément ce que l'on fait d'aller encore plus loin dans les oeuvres une autre alternative assez parlante est celle menée par Wajdim Awad directeur bien sûr du théâtre de la Colline qui publie son journal de confinement sur le site de son théâtre dans l'objectif de défaire le confinement par ceux qui nous rend humains la parole partagée la particularité de cette initiative c'est qu'elle répond à un besoin parallèle à l'événement théâtral c'est celui de la nécessité d'un discours tenu sur le théâtre non seulement comme un objet artistique mais aussi comme un objet de réflexion ce qui peut assouvir aussi bien praticien théoricien analyste que le simple spectateur l'ont averti une autre expérience assez évocatrice est celle initiée par la connexion de la compagnie Ouidire qui prépare et présente ces spectacles par visioconférence ainsi les répétitions auront lieu à distance ce qui les transforme en des exercices de mise en voix du texte par contre les représentations sont diffusées directement sur des réseaux sociaux et sur des plateformes qui permettent au public d'interagir avec toute l'équipe de production notons également une autre catégorie de représentation théâtrale qui a emprunté au cinéma ces techniques de travail la scène est conçue à l'image d'un plateau de tournage le positionnement des caméras ne se fait pas selon la vision de la scène à l'italienne la diffusion en direct est régie par une réalisation qui se fait selon les normes reconnues par la diffusion télévisuelle en direct voilà c'est juste des exemples j'ai essayé de choisir les plus pertinents pour le cas du Maroc les activités phares proposées ou initiées par le ministère de tutelle pendant cette période donc nous avons la célébration de la journée nationale du théâtre une manifestation qui s'est déroulée à distance le 14 et 14 mai ou plutôt du 14 au 17 mai à travers la rediffusion sur le site officiel du ministère des pièces qui ont été primées les 4 dernières années par le Grand Prix National du théâtre la même stratégie a été aussi adaptée sur le plan régional et aussi pour la célébration de la journée mondiale du théâtre donc la journée mondiale et nationale ont eu le même déroulement c'est donc revisité c'est même pas revisité rediffusé donc des anciennes représentations filmées surtout en insu sur les 4 les primées les représentations primées les 4 dernières années pour certains directeurs de théâtre il est hors question de réfléchir j'ai toute l'expérience du Maroc qui reste j'en ai besoin de 10 minutes de plus donc pour certains directeurs de théâtre il est hors question de réfléchir sur des formes alternatives de théâtre pendant cette période pour eux le texte de loi qui cadre leur travail et la structure qu'ils gèrent considèrent uniquement considérés uniquement comme étant une plateforme de présentation donc tout ce qui est production ne relève pas de leurs compétences ceci nous conduit à évoquer la question des représentations à huis clos menée par le ministère vis-à-vis des projets théâtraux qui ont réussi à avoir le soutien ce choix ne dépend nullement de la volonté des troupes ou du ministère du tutel il est tout simplement une réponse à une clause dans les cahiers de charges liant ce ministère à celui d'IFINANCE qui stipule que les représentations théâtrales doivent avoir lieu dans des structures culturelles dédiées à ce genre de manifestations parce que l'expérience des présentations à huis clos a fait couler beaucoup donc chez nous on croyait que c'était un choix de la part du ministère de la culture alors que non c'est une imposition faite par le ministère des finances qui stipule que les représentations doivent avoir lieu dans des lieux bien sûr culturels voilà donc je saute rapidement vers je prends quelques témoignages j'ai interrogé par exemple Tarkir qui est un scénographe chercheur en théâtre et art de la scène et directeur de la maison de culture la crise sanitaire et le confinement sont le moment opportun pour trouver des formes nouvelles afin de maintenir l'activité théâtrale au sein des structures relevant du ministère de la culture donc au lieu de poser de fausses problématiques sur la faisabilité ou non de ce genre d'activité donc c'est pourquoi elle a évoqué une adaptation avec le nouveau contexte et bien sûr la programmation pour laquelle elle a opté donc c'est fait de la façon suivante parfois il y a des représentations en live qui sont il y a la troupe qui fait la représentation et c'est diffusé en live et parfois il y a bien sûr le retour à des représentations bien sûr déjà déjà filées donc M. Tarek en avons également une collaboration qu'il a menée avec un jeune Ftah Acheq ce metteur en scène a développé une forme de représentation théâtrale conçue particulièrement pour être diffusée en direct et en ligne sous forme de scénettes de 2 à 3 minutes ce qui permet d'autres canaux d'interaction avec le spectacle en direct et en différé chose que l'on peut avoir de la même façon dans la forme habituelle du théâtre mieux encore cette interactivité avec le public permet d'avoir un autre regard sur le travail théâtral et participe de cette vision brechtienne visant à avoir un spectateur conscient de ce qui lui est présenté ce genre d'expérience qualifiée par Tarek de théâtre virtuel ou numérique n'est pas tributaire de cette situation épidémique il s'est beaucoup développé dans le contexte anglo-saxon et bien sûr nous nous sommes en train de la découvrir pour l'adapter donc l'idée de l'alternatif au théâtre n'a pas été tout le temps partagée pour d'autres structures le raccourci qui a été trouvé c'est notamment de lancer des travaux d'aménagement pour avoir des meilleures structures pour un meilleur accueil du public pour Hassan Hennouch qui est à la fois metteur en scène et président de la fédération marocaine des troupes théâtrales professionnelles directeur aussi de la troupes d'insif la crise que traverse le champ de la création théâtrale n'est pas que la résultante de la crise sanitaire elle remonte à bien longtemps globalement c'est difficile de parler de formes alternatives produites lors de ce temps de crise sanitaire dans le contexte marocain le raccourci qui a été le plus souvent emprunté c'est de présenter certains enregistrements de représentations théâtrales sur les réseaux sociaux ainsi que l'animation de quelques ateliers de théâtre à distance et le recours à des fictions radiophoniques par contre il souligne le regain que l'écriture théâtrale a connu comme dans une réhabilitation de cette pratique du fait que les dramaturges disposaient de plus de temps pour aller jusqu'au bout de leur esquisse ou ébauche de projet encore faut-il mentionner les metteurs en scène les plus inscrits dans une démarche de recherche-action j'allais dire recherche-création auront plus de temps pour réfléchir sur leur travail et certains d'entre eux ont commencé des projets d'écriture et de leur futur texte et que l'on peut même assister à une nouvelle tendance de dramaturge metteur en scène ce qui pourrait mettre une nouvelle ce qui pourrait permettre une nouvelle phase de la coopération je m'arrête en fin de compte sur le théâtre à mazirophones rapidement quant au théâtre à mazirophones il faut signaler qu'elle a été aussi fortement impactée par la crise sanitaire l'événement phare que tous les praticiens attendent annuellement est le prix national de la culture à mazir du théâtre organisé par l'IRCAM l'institut royal de la culture à mazir le prix de l'édition 2019 prévu l'année dernière a été attribué sur la base d'enregistrements de représentations faites avec ou sans publie ce qui a posé un sérieux problème pour le jury au niveau des critères de choix et d'évaluation par contre l'édition 2020 a été entièrement reportée et le soutien accordé par l'institut aux professionnels est suspendu pour cause de manque de production en guise de conclusion je signale deux choses donc évaluer sereinement cette phase d'évolution du théâtre nécessite de notre part un certain recul un positionnement à l'extramuros de cette phase en lui accordant le temps nécessaire pour mûrir et donc ainsi à l'ère de la crise sanitaire le théâtre a su résister en réinventant de nouveaux modes d'existence et de diffusion en fondant de nouveaux liens avec son récepteur dans une sorte de déterritorialisation nécessaire à son adaptation et maintient par là son questionnement permanent sur ce que l'humain ce que la vie et ce que le sens de cette vie je vous remercie vivement merci beaucoup à tous les intervenants on a donc eu la chance d'avoir des réçus de quatre pays quatre dramaturgies dramaturgie de l'écoute dramaturgie visuelle ou scénographique dramaturgie de la télé on pourrait dire dramaturgie de confinement alors c'est une grande crise qu'on a en ce moment vous pourrez dire maintenant pour moi dans tout ce que j'ai entendu il y avait beaucoup de chances donc ma question à vous serait quelles sont les chances que vous voyez dans ce que vous avez présenté alors les chances pour un avenir plus tard peut-être vous pouvez commencer le chance c'est à dire où sont où est l'avenir du théâtre dans ce que vous avez présenté alors on a une grande crise avec le confinement c'est pour le théâtre dans tout le monde et c'est ce qu'on a compris dans ce que dans ce qu'on a entendu dans l'intervention de Abdelmajid que des nouvelles contraintes mais alors où est-ce qu'on va à partir de ce que vous avez présenté non mais je pense que il y a il y a beaucoup à faire c'est à dire que il y a la crise certes mais ça n'empêche pas de travailler ça n'empêche pas de mettre en sein ça n'empêche pas moi personnellement c'est à dire c'est pas du bavardage personnellement je suis en train de travailler sur une pièce de théâtre on est en train de préparer les déclarations des droits de la femme et de la citoyenne qui ont été écrites en 1791 et on est en train de travailler sur ça remodelé c'est à dire adapté à l'heure actuelle avec l'esprit actuel et on est en train de préparer cette pièce de théâtre donc qui va être représentée si tout va bien en mars 2022 mais sinon il n'y a pas il n'y a pas de problème moi je pense qu'il faut il faut oser il faut aller de l'avant il faut bon c'est vrai qu'il y a la crise mais il faut des initiatives il faut ne pas se bon c'est à dire bon il y a des obstacles mais il faut braver tous ces obstacles c'est très important il y a beaucoup à faire énormément à faire aussi bien au niveau de l'écrit personnellement j'écris aussi donc on produit on écrit et aussi on donne vie au texte donc oui bien sûr il y a il y a énormément à faire et c'est pas c'est pas c'est pas du 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 moi j'ai une question juste pour compléter celle de Nicolas mais peut-être il faudrait aussi j'aimerais bien ajouter juste un petit mot donc peut-être dans la dans la continuité oui et bien il faut s'adapter comme a dit la mienne je vous parlais donc nous je travaille dans l'associative et chaque année on a un petit festival universitaire qu'on crée on est passé par exemple en demi webinaire les ateliers en présentiel mais avec limitation des personnes on a fait aussi des on a présenté des pièces de théâtre donc dans ce cas il faut s'adapter il faut faire avec parce que la crise elle peut se prolonger donc c'est pas du tout pour passer au théâtre virtuel personnellement mais on peut trouver des solutions des solutions entre les deux je pense que le mot oui pardon mais peut-être on va entendre les deux donc là avec ce qu'elle a dit en fait le mot solution en fait il y a des solutions à mon avis il faut donner la parole aux jeunes non pas en fait dans le monde arabe moi je parle de Moyen-Orient parce que je connais bien en fait j'ai fréquenté ces gens en fait on a l'impression que chaque metteur en scène essaie de faire sa propre pyramide pyramide comme ça avec des pièces d'overtoir international national il n'y a que lui en fait il faut trouver en fait j'espère qu'on aura un jour des décideurs qui sont neutres qui mettent des programmes systématiques un jeune comédien par exemple ou un jeune auteur pourquoi ne pas faire une lecture théâtrale avant la mise en scène pourquoi ne pas faire découvrir des talents qui meurent qui meurent en fait avec la guerre le diaspora il y a des gens qui n'ont aucun des amateurs qui n'ont aucun lien avec le tas qui prennent le pouvoir artistique qui sont là pour décider pour arranger les copains copines malheureusement même dans l'enseignement supérieur artistique et des familles artistiques tout à l'heure j'en ai parlé il y a des exemples vous nous présentez par exemple quel dossier je suis directeur non moi j'arrange la famille magique parce que magique eux comme voilà m'arranger ailleurs c'est ça le problème c'est devenu au niveau personnel individuel il faut des décideurs qui mettent des plans des plans au niveau de chaque département de chaque pays comme la traduction il ne faut pas traduire par envie j'ai envie non pas un plan il faut qu'on passe par l'école quand on n'a pas de théâtre à l'école on reste des élites on tombe dans les mêmes les mêmes têtes dans le cadre les mêmes têtes dans le pouvoir artistique si vous voulez dans les décideurs ça se répète comme ça malheureusement j'ajouterai juste une petite réflexion par rapport à la question de chance et d'ailleurs ma communication portant certes sur les alternatives donc va dans le même sens c'est que chaque moment de crise il nous permet de se remettre en cause et de trouver d'autres façons de faire d'autres façons de maintenir une pratique quelconque et d'ailleurs crise critère critique et crible c'est appartient à la même famille comme quoi à chaque moment qu'il y a une crise il y a donc une critique qui nous conduit à trouver de nouvelles critiques critères plutôt pour passer en crible une pratique donnée et voilà se trouver de nouvelles façons voilà tout à fait alors là il y avait une question merci oui j'avais une question pour vous la mienne et une question pour vous mon côté d'abord on parlait justement de la jeunesse de l'émergence etc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui justement de la pratique théâtrale depuis l'Irak en Algérie est-ce que depuis l'Irak en Algérie est-ce que le mouvement est-ce que ce mouvement a influencé a impulsé quelque chose concrètement elle en est où la jeunesse théâtrale par rapport à ça est-ce qu'il y a des pièces qui sont créées aujourd'hui en Algérie et puis à la mensuelle pour mon tajet comme ça après je donne le micro aux jeunes hommes pour mon tajet je voulais savoir aujourd'hui donc vous disiez que depuis 2016 on s'éloigne vraiment des spectacles en Syrie qui abordent la guerre de façon frontale et qu'on revient au répertoire national et international où est-ce que les spectacles sont joués du coup est-ce que ce sont les mêmes lieux qu'avant ou est-ce qu'il y a justement une jeunesse qui essaie peut-être de s'implanter dans de nouveaux espaces pour justement contourner ce problème des mettants en scène qui cela dit est tout à fait le même en France aussi merci d'accord Aliane moi je au sujet de la jeunesse après le Chirac franchement ça avance mais très timidement il y a toujours il y a toujours la censure il n'y a pas réellement une liberté dans la production théâtrale il y a il faut voir ce qui se passe en Algérie pour voir que ce n'est pas libre ce n'est pas libre les jeunes ne peuvent pas je vous dis ça ils essayent ils essayent comme ils peuvent mais sinon ce n'est pas vraiment ouvert ce n'est pas vraiment il n'y a pas de budget il n'y a pas d'encouragement il n'y a pas de structure pour pouvoir promouvoir le théâtre en Algérie et je tenais à vous dire que moi je vis à Paris je ne vis pas en Algérie oui mais vous travaillez dessus quand même oui mais pour vous dire que non là où on vit conditionne la manière de voir les choses et là où on vit aussi aide ou n'aide pas parce que ceux qui vivent en Algérie je peux vous dire qu'ils souffrent à tous les niveaux je dis bien à tous les niveaux et là si on parle de la culture on parle du théâtre on va très loin c'est un luxe là ils sont encore en train de je veux m'arrêter là parce que vraiment ça me fait beaucoup 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 de peine il n'y a pas d'eau je ne suis pas là pour parler de l'eau mais je vous dis il n'y a même pas d'eau alors comment voulez-vous penser au théâtre c'est terrible je n'oserais même pas parler à mes amis en Algérie je leur dis tel livre j'ai lu tel livre ils viennent paraître j'ai fait ma chronique mais je n'ose même pas parler de ça c'est une offense et pour vous dire que non non il n'y a pas il n'y a pas de structure ils ne sont pas encore à ce stade il y a eu le nouveau président mais je pouvais dire c'est la catastrophe c'est la catastrophe c'est la faute au Maroc mais ça c'est possible mais c'est de la vraiment c'est du bavardage c'est quoi ça mais c'est quoi ça ça arrive à ce niveau mais c'est terrible on ne se rend pas compte à quel point c'est terrible à quel point le niveau mais c'est dégradé c'est la déliquescence c'est vraiment la déliquescence c'est pas possible c'est pas possible on se chamaille pour des mesquineries alors que pour partir en Algérie pour deux heures je sors du sujet je suis désolée mais pour vous dire pour aller en Algérie pour deux heures de vol je dis bien deux heures de vol il y a des gens qui payent 1300 euros je suis conscient je sors du sujet mais pour vous dire non on ne parle pas du théâtre c'est vraiment un luxe de parler du théâtre en Algérie oui mais j'ai peur que vous ayez mal compris ma question ce que je veux dire c'est qu'il y a des formes d'expressions artistiques il y a des gens qui chantent il y a des gens qui dansent mais je ne vous parlais pas de structure je vous demandais qu'est-ce qui se passe non mais surtout au niveau de Youtube si ils font ça si si ils s'expriment il n'y a pas de problème c'est matériel comme ça mais en numérique oui moi je parle du contact humain le contact humain la liberté comme ça il n'y a pas si il arrive à s'exprimer mais il y a toujours cette il y a toujours cette crainte il y a toujours cette peur et ça va durer jusqu'à quand et bien j'aimerais bien savoir depuis 1962 quand même l'Algérie est indépendante et alors écoutez je vais vous dire alors je voudrais bien croiser la parole à Dominique qui avait oui mais peut-être on va on va avoir la question de Dominique et puis vous et en fait j'avais deux questions rapides une qui rejoint les préoccupations dont vous venez de parler vous avez parlé d'idées de différents lieux de différentes formes etc et la question c'est mais financièrement comment c'est possible c'est à dire les gens qui ne sont pas salariés qui n'ont aucun moyen de vivre comment est-ce qu'on fait des productions etc on peut les faire en numérique etc ça c'est une question et une autre complètement différente à propos du théâtre tunisien moi j'avais travaillé j'avais fait j'ai fait un livre au début des années 2000 qui s'appelle les mots du bled où j'avais questionné tous les créateurs d'Algérie, Maroc, Tunisie de différents types de créations sur leur utilisation de la délijar enfin c'est moi ce qui m'intéressait et j'avais longtemps eu Fadel Jaïbi et j'avais à ce moment là découvert à quel point le théâtre tunisien est violent et fort vous avez parlé d'intensité et donc Fadel Jaïbi disait chaque fois que je vais en France on me disait quelle image tu donnes de nous nous les Tunisiens on est des gens doux on est des gens calmes etc et lui montrait au contraire la violence sous la forme et je vois que ça continue même si les formes sont différentes donc c'était une question plus précise sur les changements post-révolution mais c'était déjà là avant qui sont plus sur la forme mais sur l'intensité dont tu parles c'est pas plutôt une question c'est une constatation n'est-ce pas il y en a toujours cette violence mais elle était il y avait beaucoup plus de censure d'accord avant la révolution il y avait beaucoup par exemple comme Fadel Jaïbi Yahya Yish ou Khamson c'était plus allusif sans donner le ministre qui est déchu aux 50 ans de révolution sans vraiment oser dire les choses en propre terme par peur du système parce que comme a dit hier M. Nussaya depuis Borgiba il favorisait le théâtre mais en même temps il y avait des commissions qui devaient avoir qui devaient approuver le spectacle pour donner la licence pour donner Tachira mais après la révolution c'est devenu plus fréquent avec beaucoup plus d'audace je dirais on cite les noms par leur propre nom d'accord et le spectateur je dirais il est il n'est pas tous un part on qualifie toujours ce type de théâtre de théâtre élitaire quand même d'accord donc le public avisé le public averti il se retrouve beaucoup plus facilement face à ces images chaotiques donc ça existe depuis le jour oui mais c'était un peu timide une approche quand même assez timide vis-à-vis de la censure je vais répondre à la question de Marjorie en fait pour dire qu'il n'y a pas de théâtre à renseigner c'est injuste il y a eu même même si vous voulez même sous les bancs où il n'y avait plus de victricité où les théâtres ont été touchés je fais un article là-dessus à l'Université de Rennes en citant tous les lieux tout ce qui s'est passé par les détails bref comme la même tradition depuis jusqu'à 2010 depuis 2010 on a moins de spectacles jusqu'à 2012 si vous voulez la guerre a commencé réellement réellement on a senti c'est en 2013 2015 le pays allait se diviser là où un directeur de vente m'a dit prépare-toi bientôt il y aura peu de salaire ou à ça des parties chez Bouty pour leur amener on sait l'histoire en tout cas dans le théâtre il y a l'Institut d'art dramatique que depuis 2015 il a réussi face à un grand metteur en scène comédien il a réussi de prendre plutôt dans des accords des théâtres de l'Etat ou même privé de aller jouer des spectacles de fin d'année dans l'Etat ça ça donnerait plus de visibilité comme celui de le roi avec notre ami Roi Al-Fassan et vous avez aussi une bourse annuelle un concours pour sélectionner des spectacles de projets j'ai fait partie deux fois de comité j'ai été même dix fois au début de ça donc du coup c'est des spectacles au niveau de l'Etat pourquoi ? parce qu'en fait la Syrie fait partie dans le Moyen-Orient du seul système artistique où il y a le théâtre décentralisé dans chaque administration le dirait Thomas Sarek la direction du théâtre et la Damas basée nous avons un directeur du théâtre national et directeur de chaque département donc il y a un répertoire qui se joue il y a 20 théâtres officiels avec la guerre 2011 et plus nous avons 5-6 qui travaillent bien jusqu'à présent avec les programmations vous avez la bourse bien les spectacles le répertoire de la direction de théâtre vous avez les spectacles de l'Institut d'art dramatique les fins de l'année et vous avez les amateurs qui jouent et vous avez aussi le théâtre scolaire par exemple l'école laïque qui fait partie de trois ans du comité de sélection nous avons un festival de textes de théâtre pour les jeunes en langue française et qui jouent très bien déjà par contre le niveau du français là-bas est développé dans les écoles privées c'est normal c'est eux qui avaient le premier parce qu'ils parlaient très bien le français ils jouaient en français et ça c'est rare aussi mais en fait c'est il faut se poser la question qui a la chance en fait d'être dans une école privée en Syrie maintenant pendant la guerre c'est les riches les nouveaux riches les seigneurs de la guerre les corobus de pouvoir il faut dire ceux qui ont pillé le peuple que ce soit de position ou du système pour envoyer son enfant avec des millions dans une école privée chic belle où il y a même un tennis alors que dans l'autre quartier à côté ce que vous bombardez on n'a pas à manger vous voyez il y a tout ça c'est l'absurde par contre il y a parallèlement et ça c'est dommage j'ai déjà dit à un ami qui dirige une revue je ne dirais pas qui c'est en fait pourquoi on ne parle pas de théâtre qui se passe au Liban pourquoi ? parce qu'ils sont opposants vice versa on se déteste malheureusement on a pris position la plupart des gens de théâtre sont pour qu'ils soient pauvres soient contre et quand on joue de théâtre officiel malheureusement il y a ce qu'on appelle le discours ah il a été frappé par les théoristes mais ça c'est pas de théâtre ça c'est encore de la mauvaise poésie de la mauvaise diction maintenant ça disparaît parce qu'il y a eu des chrétiens pourquoi c'est pas de théâtre ? et aussi des amateurs donc au Liban c'est plus facile de faire pourquoi ? parce que l'UNESCO les Nations Unies ils financent en fait il y a parlé j'ai l'ami hier de Samahalal Abou Sarda il y a eu même des jeunes qui ont commencé même des filles enfin heureusement encore et malheureusement maintenant on subit une immigration massive vers le Dubaï vers l'Ontre les Émirats ils achètent même les feuilletons les belles nanas et tout parce que ça c'est c'est convoité c'est dommage que on insiste actuellement en manque si vous voulez on a moins il y a des productions mais de moins en moins vous avez parlé Pauline a parlé hier du théâtre indépendant c'est très difficile il y a un seul jeune homme que je connais déjà même Anna elle est indépendante elle essaye la pauvre c'est une amie elle essaye heureusement il y a un ami qui lui a dit si tu n'étais pas on aurait souhaité t'en monter parce qu'il y a encore une fille qui fait du théâtre et il a aménagé un sous-sol chez lui grâce à des mécènes il a fait un théâtre chez lui où il fait des ateliers malheureusement une amie aussi Naram Na'assé tu connais peut-être Naram il est parti à deux veille récemment parce qu'elle n'a pas les moyens l'occasion est prévue très très chère la vie est insupportable comment faire du théâtre alors qu'on ne marche pas il y a toujours de théâtre sur plusieurs niveaux commencer ça c'est une question mais ça existe parce qu'il y a des passionnés de théâtre c'est à ces gens-là qu'il faut donner la chance de suivre quotidien que ce soit Covid ou pas je crains qu'il faut s'arrêter ici et faire une petite pause donc merci de nouveau à tous les quatre c'était vraiment très intéressant et passionnant et on fait une pause merci 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 merci